Il semble que la plupart d'entre nous, on souffre, dans un monde où tout arrive, parce qu'on subit ce qui arrive. On n'est pas préparé, donc on subit. Et donc, comment se préparer ? Tout ce qui arrive, c'est des problèmes qui nous sont jetés dessus. Et nous réagissons compulsivement à tout ce qui nous arrive. On ne prend pas le temps de regarder ce qu'il y a, et on réagit tout de suite avec la connaissance qu'on a. Et tout ce qu'on connaît, c'est issu d'expériences que nous avons déjà vécues. Et nous répétons les réactions. Quand nous voyons quelque chose qui arrive, nous réagissons de telle manière qu'on se reconforte avec ce qu'on connaît déjà. Donc, on pense que la solution viendra de ce que nous avons amassé, des références que nous avons. Oh ! Toutes ces références que nous avons pour pouvoir agir, réagir dans ce monde, est quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie. La souffrance, c'est quoi ? C'est tout ce que tu aimes et qui disparaît. Et tu fais tout pour le garder. Il y a un déchirement entre ce que tu vis et ce que tu aimerais vivre. Ce que tu vis, c'est la vie. La vie arrive, plein de choses arrivent. Et tu ne peux pas esquiver ça. Ça arrive, ça arrive. Mais ce que tu aimerais vivre, c'est justement cela qui crée ta souffrance. Parce que tu voudrais faire mettre quelque chose qui soit à ton goût pour que tu puisses être dans le bien-être. Or, tout ce que tu fais crée davantage de souffrance parce que tu es dans l'attente que cela arrivera. Et il y a toute la frustration qui va avec. Ce que tu aimerais avoir n'est pas là. Il faut que tu fasses exister la situation qui puisse être à ton goût. Mais ça n'existe pas. À ce moment où tu vis, cela n'existe pas. Dans ta tête, tu as déjà inventé une situation qui sera agréable. Et tu poursuis cette situation. Et parce que tu arrives au bout de la chose pour laquelle tu as rêvé, tu t'aperçois que là, il y a encore d'insatisfaction. Donc, encore de la souffrance. Donc, la souffrance que l'on fuit, qu'on ne veut pas voir, crée plus de souffrance. Si tu regardes cette souffrance, si tu vois vraiment ce qui se passe là, maintenant, quand tu souffres, tu acceptes. Acceptes que ce que tu vis n'est pas agréable. Et ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien non plus. Juste, vis-le. Tu verras que tu comprendras que ce que tu vis, c'est quelque chose que tu as toi-même fait pour que cela existe. Donc, tu t'es attaché à ce que tu aimes. Et ce que tu aimes disparaît. Ce que tu aimes s'effondre. C'est le château de quatre que tu as construit qui s'effondre. Et ça, tu ne voulais pas. Alors, il y a un déchirement entre ce que tu veux et ce qui existe. Ce qui existe, c'est la fin du château de quatre. Et ce qui est, c'est ce qu'il y a après le château de quatre. Qu'est-ce qu'il y a après le château de quatre ? Il n'y a plus rien. Il y a juste la vie. Et c'est ça, ta vie. Mais si tu construis une vie, et bien cette vie que tu construis, elle est fausse. C'est de l'apparence. Et à cause de ça, et bien on est tout le temps en train de se fatiguer pour faire exister la vie qu'on en aimerait faire. Tout ce que tu voudrais être, tout ce que tu voudrais devenir, tout ce que tu pourvois, tout ce que tu attends, n'est pas là. C'est ce que tu veux qui fait que tu souffres. Parce que tu n'as pas. Ça n'existe pas. Parce que tu refuses de vivre la vie qu'il y a. Alors, il y a cette souffrance. Et la vie est quelque chose de merveilleux. si tu acceptes de la vivre. Mais si tu es toujours en train de la renier, la contourner, pour que tu puisses continuer à faire ta petite vie tranquille, dans ta zone de confort, où tu penses que là, tu peux être en sécurité, loin de la souffrance. Alors tu te leurres. Parce que c'est là où la souffrance va s'amplifier. Nous avons un monde, parce que nous avons fait comme ça, nous avons un monde de souffrance. Le monde est rempli de souffrance. Il y a toutes ces choses qui arrivent, ces divorces, ces disputes, ces guerres, ces malentendus, où les relations ne sont pas en paix. Et donc, quand ta relation n'est pas en paix, il n'y a pas d'harmonie. Or, l'harmonie, la paix, c'est-à-dire que quand l'esprit n'est plus en divergence entre ce qui est là et ce qu'on aimerait faire exister, alors on peut absolument comprendre ce qu'est vivre. autrement, on sait seulement ce qu'est fuir. On fuit ce qu'il y a à vivre. Et en ne fuyant pas, on voit ce qui se passe. Et en voyant ce qui se passe, on voit toute la stupidité pour laquelle on est enrôlé. On s'est enrôlé dans des rôles pour pouvoir faire exister ce qui n'existe pas. Et tout ça crée la division, la souffrance et toute la situation que nous connaissons, chacun d'entre nous, autour de la planète. Ça existe comme ça parce que nous sommes une conscience commune, nous sommes un seul tout et nous ne pouvons pas nous dissocier les uns des autres. Donc ce qui se passe ici a une conséquence loin là-bas. Nous sommes tous connectés dans un seul mouvement, une conscience qui fait que tout ce qui se passe est le fruit de nos actions. Donc toutes les actions que tu fais sont des choses qui font exister le monde. Et chacun d'entre nous, on est responsable de ce qui se passe dans ce monde. parce que nous envoyons une action, cette action a un effet parce qu'il y a quelqu'un qui la reçoit, cette action, et elle répond à cette action et cette réponse revient vers toi. Et souvent, c'est comme un boomerang. tu ne t'y attends pas et quelque chose arrive. Donc, tu ne sais pas comment faire. Donc, tu veux te cacher, tu veux te protéger. Et cette protection à ce que tu vas subir fait de la souffrance. parce que tu es tout le temps en train de faire des choses pour faire exister ce qui n'existe pas. Et l'esprit se fatigue. Il y a une grande inquiétude de comment faire pour se mettre en sécurité. Et dans ce monde, tout le monde court après cette sécurité. C'est l'ambition, c'est ce qu'on appelle la réussite. vouloir se protéger entre ces murs de confort. Donc, le fait d'être dans ces murs de confort fait que nous souffrons. Parce que nous ne sommes plus en contact les uns avec les autres. Nous sommes séparés. Séparés, mais de manière illusoire. Nous ne pouvons pas être séparés les uns des autres. C'est quelque chose qu'on a inventé. Ça ne peut pas être vrai. Parce que nous sommes depuis le début, depuis toujours, nous sommes connectés. Le tout est un seul tout. On ne peut pas être séparés. Mais nous croyons qu'en étant dans sa petite zone de confort, en fabriquant une zone de confort, en fabriquant un château de cartes, c'est-à-dire cette vie qu'on aimerait avoir pour se protéger de tout ce qui nous arrive, eh bien, on sera en sécurité. Mais c'est une invention. Ce n'est pas une réalité. Parce qu'en réalité, tout ça va s'effondrer. Que tu aimes ou pas. La vie que tu t'es fabriquée, elle s'effondrera. C'est pour ça que chacun d'entre nous, quand on est arrivé au sommet de la gloire, eh bien, on a toujours peur que quelqu'un viendra nous détrôner. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Donc on veut garder ses habitudes, ses trintrins. On les répète. et on ne veut pas que personne ne vienne nous embêter là-dedans. Autrement, il y a rivalité, il y a la guerre. Et nous nous faisons la guerre les uns contre les autres parce qu'on ne veut pas être dérangé dans sa petite zone de confort. Voilà l'état de ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons cultivé cette zone de confort qui crée la souffrance dans le monde. Les plaisirs que tu veux avoir, ce sont des souffrances que tu vas subir aussi parce que derrière le plaisir, il y a le déplaisir. Et le déplaisir, tu ne le veux pas. Tu veux seulement le plaisir, toujours du plaisir, mais le déplaisir. C'est quelque chose qu'on combat, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et tout ça, on fait en sorte que la vie puisse être au goût de nos attentes. Et une vie au goût de nos attentes demande beaucoup d'énergie pour pouvoir fabriquer cette vie qui n'existe pas. donc si tu ne fais rien, si tu n'attends rien, si tu ne demandes rien, si tu n'essayes pas de contrôler les choses pour que les choses puissent être à ton goût, alors à ce moment-là, ton esprit sera en paix. Et dans cette paix, il n'y a pas de souffrance. Et c'est là la fin de la souffrance. Quand on cesse de vouloir avoir une vie qui serait à notre goût, cela n'existe pas. Et cela crée la souffrance. La fin de la souffrance, c'est la fin du désir, la fin du vouloir, la fin de celui qui est omnibulé par ce qui arrivera.